Je suis Michel Teutel, je suis Franck Magic, et vous écoutez Mauvais Travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail épisode numéro 1. Alors certains nous connaissent déjà pour Mauvais Journal, notre série de podcast enregistrée au quotidien lors du confinement. Mais avant cela, nous avions en tête Mauvais Travail, un format qui abordera plusieurs thèmes, sérieux, moins sérieux, insolites et avec des créations maison. Et je ne suis pas seul comme vous l'avez entendu, puisque je suis avec Franck Magic. Comment vas-tu Francky ? Je vais très bien, très 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 bien Michel, c'est un plaisir de te retrouver ici en ta demeure parisienne. Je voudrais préciser à nos auditeurs que je suis stagiaire à vie, et c'est très important, je vous expliquerai plus tard. Mais voilà, il faut savoir que c'est ma fonction sociale. Yes, et pour commencer ce premier épisode, je voulais évoquer deux personnes qu'on aurait aimé avoir comme parrain virtuel, et qui d'une certaine manière pourraient être l'emblème du mauvais travail. Le premier, c'est Mike Hughes, un Américain connu pour sa volonté d'établir des records. Celui-ci s'est tué à bord de sa fusée artisanale en voulant prouver que la Terre est plate. Il voulait prouver à tout prix que sa théorie était vraie, et convaincu par celle-ci, notre Mike Hughes, donc cet Américain de 64 ans, avait construit une fusée artisanale dans son garage pour s'envoler dans l'atmosphère et prendre des clichés de la planète. Selon lui, la NASA menait un complot en affirmant que la Terre était ronde. Il voulait prouver à tout le monde le contraire. Après moult péripéties, il décolla enfin le 22 février 2020 à Barstow, en Californie, et s'écrasa malheureusement sans rien pouvoir ne prouver. Francky, est-ce que tu valides ce mauvais travailleur à titre posthume ? Oui, bien sûr. Mike Hughes, c'était un survolté. C'est un gars qui a allé plus haut qu'aucun stage. Je ne m'a jamais emmené, Michel. J'ai même envie de dire plus haut qu'une octave de Tidane Arena en 432. Mais moi, j'ai un autre travailleur, un autre mauvais travailleur à valoriser dans ce premier épisode. Un personnage dont je rappellerai aussi la mémoire à nos auditeurs régulièrement dans cette émission. Il s'agit d'ailleurs d'un hommage à titre pas vraiment posthume, plutôt un hommage post-job, post-taf, post-boulot, post-à-l'Elysée. Il s'agit de notre post-ministre de l'Intérieur, M. Castaner. Mauvaise trajectoire. Même si Bête, elle s'en sort mieux. En quittant son poste, elle a lancé qu'elle quittait la politique. Du coup, elle prenait sa distance avec son papa. Moi, j'ai trouvé ça touchant, c'est cool. Alors que Castaner, non, il n'en est pas là. Et pour en revenir à lui, moi, je pense que Castaner, c'est un des mauvais travailleurs du mois. Parce qu'il a passé son mandat à creuser l'écart affectif entre les stabilos jaunes et les forces de l'ordre. Puis, entre les non-stabilos jaunes, qui étaient un minimum concernés par les revendications des stabilos jaunes, et les forces de l'ordre. Et puis sur la fin, il a essayé un peu de ménager les esprits, tu vois. Donc il a un peu voulu rassurer les gens et tout. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a réussi à faire ? Il a aussi réussi à rompre le lien affectif entre lui et les forces de l'ordre. Je vous aime fort. Mais moi, ce que je salue chez lui, c'est la prise de risque. Le goût du risque. Ça, c'est une méthode qui a toujours payé pour moi dans mes stages. Et j'espère aussi qu'elle paiera pour lui dans une de ses futures carrières rocambolesques. Effectivement, on est bien sûr un mauvais travailleur et ça, ça se récompense. Pour ma part, j'en évoquerai un deuxième. Il s'agit de Stéphane Bourgoin et la polémique autour de lui qui commence à peine à émerger dans les médias traditionnels. Mais alors, qui est-il ? Eh bien, il s'agit d'un homme que l'on peut souvent voir dans des reportages qui parlent de Serral Killer et autres personnages plutôt sympathiques du genre. Stéphane Bourgoin s'est surtout fait connaître pour les livres qu'il a écrits sur ce sujet. Et surtout, pour avoir interviewé les meilleurs spécimens du genre tels que Charles Monson, Ed Camper et autres David Berkovitz. Eh bien, courant janvier, début de janvier de cette année, une chaîne YouTube appelée Quatrième œil Corporation a émergé en passant au crible la vie de Stéphane via ses interviews et ses bouquins. Et là où la polémique commence, c'est qu'aucune preuve visuelle et audio n'existe sur ces rencontres avec le gratin des tueurs en série. Mais lorsque le monsieur évoque ces moments, certaines similarités avec des faits racontés dans d'autres livres tels que le fameux Mindhunter, qui a inspiré la série du même nom, sont notables. Je vais m'arrêter là car il pourrait peut-être faire partie d'un mauvais dossier à venir. Mon petit Francky, est-ce que tu vas me valider aussi ce mauvais travailleur ? Je le valide à 100% Michel. Bourgoin, il coche toutes les cases, dont la perspicacité. Ça, c'est la qualité numéro 1 du stagiaire numéro 1. J'ai nommé Franck Magic, moi-même. Est-ce que tu crois qu'il serait d'accord pour me prendre en stage, Stéphane Bourgoin ? Parce que moi, l'univers de l'édition, c'est un truc que je ne connais pas encore. Donc, je me dis, je pourrais peut-être me placer un petit peu là-dedans. Je vais essayer de les contacter. Yes. Voilà, écoute, je vais poursuivre. On a ouvert la galerie des mauvais travailleurs. Oui. Donc, moi, je vais en rajouter un nom. En fait, ce n'est pas vraiment un mauvais travailleur, c'est plusieurs. D'accord. C'est un cas particulier. En fait, c'est une foule de mauvais travailleurs pour un mauvais client. Oh le bordel. C'est possible que nos auditeurs en aient entendu parler parce que ça a été un peu relayé, peut-être même à la télé. C'est un monsieur qui résidait, je ne sais plus où d'ailleurs, je crois que c'était au nord de la France, en Belgique, j'ai oublié, on s'en fout. Il s'est fait livrer une cohorte de pizza à répétition. Mais genre, tout le temps quoi. Genre tous les jours, il avait tous les jours il recevait. Quasi, je crois que ça dure depuis des années. Le mec, il est député au début, il s'est dit, c'est marrant et tout. Mais en fait, toute sa vie, tout le temps, tu as des livreurs qui arrivent, qui les livrent des trucs et tout. Bref, mais moi, pour moi, ce n'est pas lui le mauvais travailleur. Il n'a rien demandé. Pour moi, c'est eux. Tu vois, les boîtes de livraison qui reçoivent toujours la même adresse. À chaque fois, le mec, il renvoie les pizzas. Genre, 20 pizzas. Ça veut dire qu'il y a un mec, depuis des années, il s'amuse à commander des pizzas. C'est ça. Ou alors, des mecs qui commandent des pizzas pour lui. C'est un mec, des mecs. Et puis, je crois qu'ils ont aussi des fois fait autre chose que des pizzas, pour changer. Peut-être que, évidemment, les pizzarianes ont grillé. Mais voilà. Mais donc, pour moi, les mauvais travailleurs, c'est eux, en fait. C'est des factions de livreurs qui n'ont aucun discernement. Bah oui, tu récends, non ? Exactement. Et moi, c'est des gens, tu vois, ce genre de comportement dans le professionnel. Tu me connais, tu connais mon rapport professionnel, l'exigence et tout. Bah, moi, c'est des gens qui, quasiment, qui ont failli me dégoûter de l'excellence, en fait. Ouch. Ouais, ouais, ouais. L'excellence, l'exigence que tu mets dans ton travail. Ouais. Après, heureusement, tu sais, moi, j'ai l'expérience aussi dans la pizza, j'ai une super répute chez Pizza Put. Tu connais Pizza Put ? Ouais, la chaîne de pizza. Moi, j'ai fait un stage là-bas, c'est super bien passé. Et j'ai trouvé, d'ailleurs, des méthodes d'optimisation des équipes. Tu vois, tu connais le Taylorisme ? Ouais, ouais, ouais. Tu vois, je travaille à la chaîne, les trucs, voilà. Et bah, moi, Michel, depuis mon stage chez Pizza Put, maintenant, il y a le franquisme. Oh putain, ouais, c'est fou. Et je peux te dire que ça envoie du bois. Ça envoie du bois, il n'y a pas de pause, enfin, on a fait un calcul et tout, mais bref. Voilà, donc, le franquisme chez Pizza Put, j'ai eu des super retours depuis mon stage. Ça vend, ça vend. Ouais, je pense même que j'aurais dû négocier une petite commission là-dessus, mais ça, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Voilà, bref. Bon, allez, j'ai pas envie d'en parler plus que ça, on va envoyer de sommaire. Bon, en tout cas, merci, Francky. Et maintenant, bah, écoute, on va, puisque c'était la première, on a fait une intro un peu longue, mais là, on va, voilà, on prend nos marques. Bon, bah, maintenant, Francky, est-ce que tu vas pouvoir nous expliquer un peu plus précisément ce qu'est Mauvais Travail ? Et ensuite, que va-t-il se passer dans cet épisode ? Ouais, Mauvais Travail, c'est toi, c'est moi, c'est nous, Michel, Francky, Mickey, Franchel, tu vois. Pour ce premier épisode que nous avons intitulé Big Brother Fucker, Michel Tuttle, my man, et moi-même, son man, en magique, nous allons traiter notre premier mauvais dossier, nous allons parler de reconnaissance faciale. Ouh là là ! Et oui, à un moment donné, donc ça, ce sera le fil rouge, la reconnaissance faciale, et à un moment donné, ça, j'ai très, très hâte que ça arrive, parce que je sais que tu as un peu la surprise, mon petit Michel, il y aura un jeu que tu nous as préparé, je ne veux rien savoir, mais j'aimerais bien quand même que tu me vendes ton jeu avec deux ou trois mots, un petit teasing. Ouais, on va dire musique, reconnaissance faciale, descendance. Oh, ça me plaît, ça, merci Michel. Vous allez aussi avoir droit à ma rubrique Franck Magic Stagiaire. À chaque épisode de Mauvais Travail, je vous raconterai un de mes stages, sachant que je fais ça depuis bientôt six ans. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un stage que je vais vous raconter, parce que là, c'est le premier épisode, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est Francky Stagiaire, origine, de comment tout a commencé pour moi, ma rencontre avec François. Eh oui, voilà. Après ça, tu nous feras découvrir une chaîne YouTube pour les enfants, je ne sais pas encore ce que c'est, mais tu m'en as un petit peu parlé avant l'émission. On va en parler. Un petit peu intrigué. Et puis pour finir, nous aurons la séquence Mauvais Témoin, à savoir une scène vécue par un de nos auditeurs, un invité même, qui peut très bien ne pas nous écouter s'il a envie, le Mauvais Témoin. Voilà le programme de l'émission, Michel. Ah bah ça, c'est du sommaire, merci Francky. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter une petite production musicale, on peut le dire maison. Il s'agit de Castaner avec un premier extrait de son album LBD, Mon Amour, pour vous maintenant, dans Mauvais Travail. Mes chers amis, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais saluer ce cher Gérard. L'infamie dans sa globalité, un sujet sur lequel nous devons agir considérablement. Gardons à l'esprit que Gérard peut déstabiliser des institutions. C'est lui le mal, le cercle vicieux de l'outrance. Certes, chacun le sait ici, il a toujours été parfaitement incapable de se battre. Il n'est pas, certes, un véritable problème. Soyons très prudents sur ce sujet, je pense qu'il ne faut rien minimiser. Puisque, par exemple, voici une confidence. Je suis moi-même troublé par Gérard. C'est un signal fort. J'ai une autre confidence à vous faire. Depuis six mois, Gérard est plus sombre. Cet homme-là, sans âme, qui m'a détruit en six mois. C'est une plaie ouverte. Gérard attaque et détruit. C'est sa raison d'être, je le crois profondément. Vous savez, c'est dur dans nos quartiers. Des hommes, des femmes, des enfants qui meurent. Qui meurent parce que, chez eux, on les assassine. Surtout à cause des agissements de Gérard. Des gens qui avaient envie de survivre, parfois contre toute évidence. Mais non, ça, c'est insupportable. C'est inacceptable. Insupportable. Inacceptable. Moi, ce que je veux, c'est que le ministère de l'Intérieur puisse le traquer. Et il est essentiel de garder notre objectif, c'est quoi ? Il nous faut le combattre de toutes nos forces, hors de tout cadre. C'est une nécessité absolue. Et nous ne pouvons pas nous en arrêter là. Nous devons trouver les moyens d'agir. Tout ce qui permet d'améliorer le combat contre Gérard doit être envisagé via des violences légitimes. Aussi, j'ai demandé au service du ministère de l'Intérieur de sanctionner tous ces hommes, toutes ces femmes ayant eu un rapport avec Gérard. J'ai également demandé de faire plus. Donner à chacun un coup par-ci et quelquefois aussi un coup par-là. Avec une consigne simple, gauche-droite, droite-gauche, dans la gueule. Pour rappeler à chacun que personne, personne, personne jamais ne doit venir en aide à Gérard. C'est interdit. Alors, je veux une tolérance zéro. Et je veux qu'une sanction soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré. Pour celles et ceux qui refusent de m'aider à oublier Gérard. Et je suis prêt à exécuter Gérard avec beaucoup de plaisir. C'est un honneur. Et imaginez que je l'exécute dans la nuit vers minuit. Il rompe à terre et s'abîme dans la honte. À ce moment-là, je l'exécute non seulement devant sa femme et ses enfants, mais aussi devant son chien. D'habitude, on fait ça quand il n'y a personne. J'ai de l'expérience sur ce sujet. Ne t'inquiète pas, Gérard. C'est juste un mauvais moment à passer. Tu verras. C'est pourquoi je le ferai à un moment heureux et sans prétexte. À ce moment essentiel où tout va bien, tout est parfait. Ces excès, je les assume. Ce travail, ce combat contre Gérard l'exige. Même s'il m'arrive d'être sans excès. Pas question d'être sans violence. Je veux également saluer un mal abject. Les piétons qui se sont démultipliés. Une menace de masse. Elle est de plus en plus massive. C'est inacceptable. Vous, marcheurs, marcheuses, vous marchez avec fierté. Et pourtant, vous savez très bien ce que vous êtes. Des cyniques. Coordonnés dans cette démarche. Arrêtez d'être en marche sans cesse de façon malveillante. Fiers pour chaque déplacement. Et pas seulement les plus conventionnels. Des déplacements parfois assez bizarres. Il y a cette volonté déterminée d'essayer de m'agacer. Ça, c'est insupportable. Inacceptable. C'est pour cela que je crois que ce sera un scoop pour personne. Moi, ce que je veux, c'est lutter contre vous, les piétons. Pour y parvenir, je veux d'abord mettre un terme à vos collègues. Et sans doute terminer vos voisins. Eux aussi. Pourquoi pas eux ? Et exécutez notamment vos amis. Et évidemment, vos proches. Je crois qu'il ne faut rien exclure. Non, ce n'est pas un rêve. C'est dans la vraie vie. Et je vous le dis du fond du cœur. Grâce à vous, je suis plus puissant. Grâce à vous, je suis plus fort de gueule. Grâce à vous, je suis le meilleur contre Gérard. Grâce à vous, j'aime accompagner le décès d'une personne. Et j'accompagnerai les piétons de Provence à la Côte d'Azur dans le décès. Tout particulièrement les habitants de Haute-Provence. La tâche est immense, mais nécessaire. Et donc, je n'exclus rien. Hommes, femmes, enfants, chiens, sans exception. La consigne générale est simple. Suicidez-vous systématiquement, sans tarder. Allez, ça ne coûte rien d'essayer. Je pense en particulier, évidemment, aux habitants de ma circonscription qui veulent survivre. Une question qui demande une réponse. Ma réponse est claire, jamais. N'en est pas question. Je le dis avec fermeté. Ils peuvent compter sur les violences. Je veux les remercier. Grâce à eux, je suis la bonne personne pour les trahir. Grâce à eux, j'ai décidé de lancer une réforme en profondeur contre les agissements odieux des piétons de Provence à la Côte d'Azur. Pour conclure, ils n'arriveront jamais à survivre. Préparons-les dès aujourd'hui. Nous allons les trahir. Et voilà, c'était Castaner à l'instant. Premier morceau d'un album LBD, mon amour, qui va arriver. L'album arrive et c'est du sérieux. Il s'est retiré de la politique, mais il s'est mis à la musique. Et ça, ça fait bien plaisir. C'est une belle carrière. Ah bah ouais, là c'est beau. On va vous parler maintenant de ce fameux dossier qui nous a bien intéressé. Mais avant Jingle, parce que pas de mauvais dossier sans mauvais Jingle. Alors Francky, peux-tu m'en dire plus sur ce mauvais dossier ? Bien oui Michel. Ce mauvais dossier est fortement inspiré de Tout Surveiller. Un documentaire de 90 minutes, diffusé en avril 2020 sur Arte, est disponible sur YouTube. Cet excellent et plutôt angoissant documentaire qui démarre avec l'exemple des caméras de Nice et se termine avec les répression ouïgours. Ce documentaire nous offre un panorama mondial de l'obsession sécuritaire, plus précisément via le numérique et l'œil des caméras de surveillance. C'est parti ! Mauvais dossier ! Mauvais dossier ! Alors comme Francky vient de l'évoquer, le reportage démarre sur une interview de Christian Estrosi, maire de Nice étiqueté Les Républicains. Celui-ci parle donc de caméras de surveillance et veut passer au niveau au-dessus avec la reconnaissance faciale, qui d'ailleurs est testée dans la ville. On a tous entendu parler de l'expérimentation lors du carnaval de Nice 2019. Le but ? Être une safe city. Cette obsession de la sécurité via les caméras de surveillance et la reconnaissance faciale, il la tient de sa passion pour le cas israélien en la matière. En effet, celle-ci y est appliquée dans ce pays, celui-ci même qui héberge l'entreprise AnyVision, une start-up spécialisée dans la reconnaissance visuelle des humains et des objets. C'est d'ailleurs cette entreprise qui a réalisé l'expérimentation main dans la main avec la mairie de Nice. Nous avons absolument besoin de cette technologie afin d'éviter les attentats terroristes. En guise de réponse, dans le documentaire, un contradicteur pose simplement cette question. Bien entendu, dans ce cas on parle de caméras basiques sans reconnaissance faciale. On pose cette question, qu'ont évité les caméras de surveillance lors de l'attentat de Nice ? Eh bien rien, elles ont juste permis de filmer l'horrible scène. Le documentaire nous fait ensuite traverser l'Atlantique et nous fait encore remonter le temps en retrouvant George W. Bush, alors président des Etats-Unis d'Amérique, et son Patriot Act voté le 26 octobre 2001. Le contexte de cette loi est évidemment la conséquence des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Alors qu'est-ce que le Patriot Act ? Cette loi a pour but de renforcer les pouvoirs des différentes agences gouvernementales des Etats-Unis. Sont modifiées entre autres les lois sur l'immigration, les lois d'opérations bancaires et entre autres la loi de surveillance d'intelligence étrangère. En gros, il s'agit de se protéger, de surveiller, de supprimer des obstacles sur l'investigation contre le terrorisme. Et là, ce qui nous intéresse c'est bien évidemment la surveillance et ses outils. Ce qui nous amène à 2016 avec la création du programme informatique de reconnaissance faciale conçu par l'entreprise de Jeff Bezos, Amazon Recognition. Lancé en novembre 2016, pour détecter et comparer des visages, Recognition est régulièrement enrichi de nouvelles fonctionnalités. Le 9 août 2019, Amazon le rendait capable de détecter du contenu lié au thème violence et visuellement dérangeant tels que du sang, des blessures, des armes, de l'automutilation, des cadavres, etc. Mais Michel, c'est plus seulement de la reconnaissance faciale. C'est de la reconnaissance de fluide corporelle, de flingues, de tensions, de guns. Est-ce qu'il peut détecter une tension sexuelle ? Est-ce qu'il peut détecter si je bande ? Oui, par exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas, avec la chaleur, tu es comme dans Prédator, non ? Oui, on peut tout imaginer, Francky. Moi, je trouve que c'est un truc de malade. En gros, le truc, il peut détecter comment tu te sens psychologiquement, il peut détecter si tu t'es enlevé un bras, si tu t'es fait toi-même ou si on te l'a fait à toi. Parce que ce n'est pas pareil, parce qu'apparemment, il distingue automutilation et mutilation par un tiers. Ben attends, l'épisode s'appelle Big Brother Fucker, ce n'est pas pour rien. Et ce que le reportage montre surtout, c'est un test effectué en 2018 à l'initiative de l'Union Américaine pour les Libertés Civiles. Alors, c'est très intéressant. Ce test réalisé sur des membres du Congrès américain était de les comparer à une base de données de 28 000 personnes fichées par la police. Résultat, 28 membres du Congrès américain avaient été identifiés comme étant délinquants et donc victimes de faux jumelages. Donc, cela pose un problème simple, l'erreur d'identification, et ça, c'est grave. Ouais, mais moi, je pense que ça peut poser une autre question. Oui. Parce que moi, je me demande si Recognition, il n'aurait pas repéré plutôt des traits caractéristiques de la délinquance chez ses membres du Congrès, qui, malgré qu'ils étaient membres du Congrès élus, étaient peut-être des délinquants petits, petits, gros, gros, je n'en sais rien. Et moi, c'est ça qui me questionne, en fait. C'est peut-être qu'en fait, elle a vraiment, l'intelligence artificielle a vraiment repéré des propensions aux crimes, à la délinquance chez ces gens-là. Et que voilà, et qu'en fait, ils sont peut-être vraiment des criminels, mais au-dessus de tout soupçon. C'est vrai que quand tu dis ça, en fait, là, j'imagine un genre de qui-est-ce, tu sais, avec des têtes de Balkany partout. Et du coup, il ne reste plus que les têtes de Balkany. Ça pourrait être ça. Et Balkany, pourtant, il n'aurait pas été reconnu, mais on aurait senti que le mec n'était pas net, quoi. Exactement. Et moi, ça me fait penser aussi à un film que j'ai vu, je ne sais plus c'est de qui, mais un film qui s'appelle « Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon ». C'est un film italien. Et en fait, dans ce film, tu as un gars, je ne sais plus s'il est commissaire de police ou un truc comme ça, mais tu es bien important. Il a un côté très de droite et tout, là, là, là. Et en fait, ce gars, il commet des crimes et en fait, il laisse des indices pour mettre les enquêteurs sur sa piste et sachant que c'est lui qui mène l'enquête. Et donc, il est à la fois dans le truc de mettre des indices comme quoi c'est lui et en même temps de déjouer le truc. C'est un truc assez dingue. Sachant qu'il a derrière une espèce de démonstration politique et tout, tu vois. C'est un peu comme si, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle déjà ? Le mec du FN, il y a Philippot. Voilà, par exemple, Philippot commençait à faire des petits meurtres en série et tout pour pouvoir créer un truc, un petit buzz à Béziers, tu vois. Yes. Et ça serait un peu le même genre de délire. Moi, ce que je me demande, c'est ce mec-là, s'il y avait eu la reconnaissance faciale dans le film « Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon ». Ouais. Est-ce qu'il aurait peut-être trafiqué des trucs pour que, justement, programmer sa tête dans le logiciel, tu vois, ou je sais pas. Parce que son délire, c'est vraiment d'amener l'évidence vers le fait que c'est lui le tueur. Mais comme lui, c'est le commissaire et tout, non, on ne pourra jamais penser à lui, en fait. Évidemment. Voilà. Donc ça, je sais pas. Ce qui me pose question là-dedans, c'est comment est-ce qu'on pourrait détourner ces programmes recognition, etc. Comment est-ce qu'en fait, quelqu'un pourrait... Bah oui, il y aura forcément des hackers qui pourraient... Eh ouais, tu peux le pirater... Oui, qui pourraient inclure des critères. C'est ça. Ou alors biaiser des critères. Ouais. Et ça, c'est ça. En fait, c'est un jeu sur qui suis-je, qui ne suis-je pas. Ouais, c'est un peu... Je t'ai dit, je voyais bien qui est-ce, là, quand tu voyais l'histoire des commissions et tout ça. Genre, tac, non, lui, non, lui, non. Alors qu'au final... Écoute, mais Michel, moi, ça me donne envie de jouer à un jeu. Ouais. Ouais. Donc tu me parles de qui est-ce, là, je suis dans le défi, je suis dans le challenge. J'ai envie que tu m'envoies ton jeu, Michel. C'est parti. C'est le moment. Ouais, c'est le moment. Vas-y. C'est le petit jeu de Michel Totten. Et ouais, donc j'ai un petit jeu. Donc là, j'avoue, j'ai terminé le jeu pas longtemps avant l'enregistrement de l'émission. Donc attention, je vais essayer d'être assez clair sur les règles. J'ai essayé de trouver un truc qui serait un peu lié à cette histoire de reconnaissance faciale. Bon, clairement, on est sur un podcast, donc on ne va pas pouvoir faire des trucs visuels. Mais j'ai décidé que des artistes auraient eu des enfants ensemble. Ça peut être un chanteur avec un acteur. Ça peut être deux chanteurs. Ah, c'est si c'est effectivement gay à chaque fois. Ouais, un chanteur ou une chanteuse. Ah ouais, d'accord. Effectivement, excuse-moi. Non, non, non. Moi, ça m'est égal. Je voulais le séance. Alors, il peut y avoir un chanteur avec un chanteur. Ok. Il peut y avoir un chanteur avec une chanteuse, un chanteur avec une actrice. D'accord. Enfin, tu vois, on peut tout imaginer. On mélange tous les métiers, les sexes et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Sinon, ça aurait été compliqué. J'imagine bien. C'est le petit jeu. Un chanteur avec un acteur. Une chanterie avec une acteuse. Qui a fait qui ? Comment ? Quoi ? Michel Thetier ! J'ai un exemple pour commencer. Mais en vrai, ce que je vais faire, en fait, c'est un peu, pour compliquer un petit peu, c'est que je vais donner un indice pour que tu trouves ce chanteur. D'accord. Les deux ? Enfin, le nom de l'enfant ? Le nom de l'enfant, en fait. Le nom de l'enfant, ce sera un mix des deux. Et pareil, l'indice, ce sera un genre de phrase ou de parole de chanson ou de réplique de film qui sera mélangé, en fait. Je vais te donner un exemple parce que ce sera beaucoup plus clair. Par exemple, si je te dis, c'est quand le bonheur ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est face à la mer. Alors, c'est quand le bonheur ? Je ne sais plus. Ah, c'est Cali. C'est Cali, hein ? Ouais, exact. Qui est face à la mer, c'est l'autre, là. Caligéro ? Voilà, exactement. Ok. Putain, tu as été très très bon. D'accord. Tu as fouillé mes fiches ou quoi ? Non, je ne te promène en jamais. Ouais. Alors, attention, là, c'est parti. Alors, le premier vrai, attention. Mon vélo est un fumeur de Havane. Bourbourg ? Non. Gainzeville ? Non. Serge Bourville ? Presque, on y est presque. En même temps, ça tient déjà à ce que je dis. Serge Gainzeville ? Serge Bourbourg ? Serge Bourbourg ? Serge Gainzeville ? Serge Gainze... Serge Gainzebourville ? Oui ! Serge Gainzebourville ! Bah oui, évidemment. D'accord. Très bien. Ok. Les histoires d'amour finissent au Luxor en général ? Ah, d'accord. Philippe Catherine Rangé ? Oui. Ok. Alors, c'est ça. Attention, celui-là, il est chaud. Là, je me dis, t'es sérieux, s'ils ont un enfant, il sera hardcore. Motus, Diesel, sport injection ? Motus, c'est Thierry Bécaro, non ? Oui. Diesel, c'est... Comment il s'appelle ? Attends, celui que j'aime pas, là. C'est un des rapports que... Je crois que c'est celui que j'aime le moins. Ah ouais ? Comment il s'appelle ce mec ? Rof, c'est ça ? Ouais. Ok. Non, lui, vraiment, j'aime pas. Thierry Bécaro ? Oui ! Thierry Bécaro ? C'est beau, ça. Ok. Attention. Tu es mon autre roqueuse de diamants. Tu es mon autre roqueuse de diamants. Il y a la traduction ou c'est que du français, là ? Non, là, on est sur deux chanteuses. Alors, je crois que c'est des chanteuses françaises. Tu es mon autre roqueuse de diamants ? Ouais. Alors, on est sur une chanteuse à voix et une chanteuse violoniste. La roqueuse de diamants. Alors, là, pour le coup, non. Je crois que... Je suis la roqueuse de diamants. C'est... Ah, c'est pas l'alcoolique, là. C'était... Sanson ? Non, 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 non. Pardon pour Alcoolique, ça nous écoute. J'aime bien. Sanson, bisous. Bisous. Bah, je sais pas, là. Je vois pas. Pardon. C'est Catherine Lara. Ah, ouais. Non, mais je connais pas assez. Et c'était Catherine Lara Fabien. Ah, ouais. Ah, non, mais je connais pas assez. Mais j'aime bien sa voix, Catherine Lara. Il faudra que j'écoute. Alors là, c'est un mix d'une chanteuse. Alors, il me semble que c'est une chanteuse belge avec un groupe californien. D'accord ? Et le morceau, ce serait Can't Stop de Sensualité. Can't Stop de Sensualité. Je suis en chanteuse belge. Est-ce que c'est une chanteuse qui t'agace ? Euh, non. Pas particulièrement. D'accord. Euh, je pense que c'est... Euh, redis-moi. Alors, donc je t'ai dit une chanteuse belge. Ouais, déjà là, je... Tu vois, elle aime bien voyager. Elle va souvent du côté... Elle fait Manhattan de Kaboul, souvent en avion. Ah, ok, d'accord. Et l'autre, c'est donc là, après, c'est un groupe de californien. Ok, Axel Hot CD Pepper. Axel Red Hot CD Pepper. Un truc comme ça. Mais là, tu m'as donné quand même des indices. Donc, j'ai un demi-point. Alors, celui-là, attention. C'est simple quand tu le vois écrit, mais c'est un peu compliqué. Donc, c'est un chanteur iconique avec un chanteur... Un autre chanteur iconique, mais français, on va dire, des années 2000. Et le morceau, ce serait Le mur du son on Mars. Là, par contre, il faut que tu connaisses le petit chanteur français. Je sais pas si tu vas l'avoir. Bon, j'imagine qu'il y a Bowie là-dedans. Bien sûr. Mais le mur du son et tout. Non, ça, ça me dit rien. Ça, je sais pas qui c'est. Est-ce que Willy Denzel, ça te disait un truc ? Non, 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 le mur du son ! Ouais. Non ? Je vois que... D'ailleurs, Willy Denzel, c'est pas un des deux tragédies ? Non. Non, non, non. Je croyais. Pendant longtemps, j'ai cru ça. Non. Je croyais que c'était un mec qui avait fait sa carrière solo, tu vois. Et donc, tragédie, rien, en fait. Il s'est rien passé depuis E.O. Non. Non, pas du tout. C'est fou, je suis déçu. Mais j'ai appris que tragédie était... Ce morceau E.O. était très connu au Brésil. Ah ouais ? Ouais, on exporte le vin et tragédie. Eh bien, on salue nos amis brésiliens, on salue Dayani, Raphaël et puis Marcos Papy. Marcos Papy, salut à toi. Alors, ce serait... Je vais te le donner parce que là, tu es mal barré. Donc, le mur du son, on Mars, c'était David Bowie Lidenze. David Bowie Lidenze. Ah ouais, mais je connais pas le morceau de truc. Je connais pas. Le prochain, il est bien. Il est très bien. Je le kiffe. Et ça, c'est une pote marine qui me l'avait soufflé. Donc, du coup, c'est Killing in the Name of Maldon. Tu viens de me donner la réponse, non ? Non, c'est le nom du groupe que tu dois trouver. Killing in the Name of Maldon. Donc, on a un groupe... Maldon, tu vois le morceau que c'est ? Moi, le seul truc que Maldon, c'est d'imposer ton gun. Non, Maldon, c'est... C'est la compagnie créole, ça ? Non. Non, c'est qui déjà, ça ? Ah, putain. Je sais plus qui c'est. Je sais pas. Laisse-toi le dire, parce que sinon... Ouais, vas-y. C'est Zook Machine. Zook Machine, ok. Et donc... Rage Against Zook Machine. Rage Against Zook Machine. Ouais, évidemment. C'est beau, ça. C'est beau, ça, bordel. Ça, c'est Big Up à Marine. En plus, j'aime beaucoup ce morceau. Mais je sais pas qui c'était qui. Allez, on enchaîne. D'accord. On enchaîne. Alors, le prochain, donc, c'est un artiste de techno allemand. Mais ça va pas te parler comme ça, si je te l'ai dit. Et un artiste français. René, il me semble. Et le morceau, c'est Meet Her at the Weekend à Rome. Oui. Laurent Dao... Attends. Non, 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 pardon, excuse-moi. D'accord. Alors, Étienne Daoul. Oui. Oh, oh, oh ! Yes ! Après, tu m'as quand même donné des indices aussi, tu m'as à dire. Tu vois, voilà. Mais, ok, d'accord. Ouais, ouais. Étienne Daoul. Allez, on enchaîne. C'est beau, ça, Étienne ? Ça sonne bien ? C'est bien, voilà. Étienne Daoul. Pour ceux qui s'en souviennent. Les nudistes jouaient du piano debout contre les... Alors, non, j'ai mal écrit. Merde. Bon, allez. Les nudistes jouaient du piano debout. Alors, les nudistes, moi, c'est pas du tout, les nudistes. Parce que là, je t'ai pas tout dit. C'est un acteur avec une chanteuse. D'accord. Mais j'aurais pu dire... Ouais, les nudistes ou les martiens, tu vois. J'aurais pu dire ça. Putain. Un film à la base qui parle de gendarmes. Ok. Alors, attends. Redis-moi le truc. Les nudistes jouaient du piano debout. Ouais. Bah, le gendarme, c'est trop... Donc, faut que tu trouves un acteur qui est dedans. Ok. Alors, attends. Louis de Samson ? Non, je ne sais pas. C'est l'autre. Michel Samson ? Non. Et c'est pas Samson. Ah, c'est pas Samson qui est ce panneau debout ? Ah non, c'est France Gall. France Gall. Je suis con, putain, j'ai confondu. Ah ouais, là, t'as les deux. Alors, attends. Du coup, Michel... Michel... Non, on commence par le prénom de la chanteuse. Ouais, alors France Gall abrut ? Oui. Ok. Bon. Là, j'en ai un, j'en suis assez fier aussi. C'est mitigé sur celui-là. C'est un acteur américain avec un rappeur français. Ouais. Et le morceau, c'est... Si loin de Troie... Euh... C'est qui qui chante ça ? Euh... C'est Corneille, non ? Non. Non, 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 c'est un rappeur, un rappeur. Euh... Loin de Troie... Ah, Pete Bacardi, non ? Ouais. Euh... Bah, Brad Pitt Bacardi. Oui ! Ok. Oh ! Bon, celui-là, il est un peu... Peut-être à galérer, Michel. Celui-là, il est un peu private joke, parce que je pense que tout le monde connaît pas les chansons de cet artiste. Ok. Mais peut-être que toi, tu vas trouver le morceau, c'est Pension Batman Forever. Pension Batman. Euh... Alors, attends. Parce que, ok, les deux, je vois. Ouais. Mais du coup, j'ai du mal à... Il nous faut l'acteur. Parce que, bah, il y a George Clooney. Non, euh... Non, 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 non. Ah, ok. Val-Kilmer. Val-Kilmer, oui. Val-Kilmer, oui. Ok. Ok, mon pote. Ok, ok, j'avais oublié. Le prochain, c'est chaud. Euh... C'est Chiquita, Métis et Dibiza. Ah, bah, c'est... Bah, c'est facile. C'est... Jul, il y a clair. Voilà. Excellent. Là, c'est un homme politique. Donc, un homme politique, on n'en entend plus beaucoup parler. Avec un rappeur, également. Ok. Et la phrase, c'est... Je vous demande de vous arrêter. Je suis numéro 10 dans ma team. Alors, le truc, c'est que numéro 10 dans ma team, ça, je le connais pas du tout. Ça m'évoque. Ah, ouais. Mais si tu trouves... Si tu trouves l'homme politique... Bah, Edouard, mais... Non, non, bah... Baladur. Ouais. Un rappeur qui vous sert avec Baladur. Râdur-Baladur ? Non. Euh... Ça aurait pu. Bah, c'était un rappeur, on a écouté hier du Lunatique. Ah, Boubaladur. Voilà. Oh ! Ok. Ensuite, c'est une chanteuse avec un homme politique. Mon mec à moi, il était ministre de l'intérieur. Alors, mon mec à moi, je sais plus qui c'est, euh... C'est pas Elsa, euh... Je sais pas quoi. Mon mec à moi, c'est qui ? Je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est. Je sais plus. C'est quoi la chanson ? Mon mec à moi, nanana... Chante-toi avec une voix puissante. Ah ! Ah, Cass, Patricia Cass. Ouais. Euh... Et tu m'as dit, c'est quoi le truc ? Mon mec à moi, il était ministre de l'intérieur. Putain. Patricia Castaner. Yes ! Et le dernier, le dernier... Eh bien, écoute, c'est encore un rappeur. Ouais. C'est peut-être même le même que celui d'avant. D'accord. Euh... C'est, je ne suis pas un héros, je suis numéro 10 dans ma team. Attends, tu me dis quoi, parce que j'ai oublié, là ? Euh... Euh... Donc, euh... Merde. Je ne suis pas un héros, je suis numéro 10 dans ma team. Tout à l'heure, on a eu Bouba Ladur. Ah, oui, oui, oui. Euh... Bouba Lavoine ? Oui, bravo ! Oh ! Alors, tu m'as un peu aidé, mais franchement, ça n'a pas dû être facile aussi à... Non, c'est du... Et puis, c'est du dernier moment, là. J'avoue, le jeu, moi, je ne l'avais pas... Là, ça a été gratté sur un coin de table à la cantoche du taf, quoi, tu vois. D'accord. Et ouais, mon gars. C'est pour ça qu'il y a du gras sur mes feuilles. Oui, j'ai vu ça, des grosses taches d'huile. Voilà, est-ce qu'on va revenir au mauvais dossier maintenant, du coup, après ce jeu qui, j'espère, vous a diverti un petit peu ? Bien sûr, on va juste relancer le jingle et puis on y va. Allez, on relance le jingle. Mauvais dossier. Alors, on revient à notre documentaire. Il nous montre aussi un autre exemple d'entreprise ambitieuse telle que Clarifay, une entreprise américaine spécialisée dans la reconnaissance. Le PDG de cette entreprise aurait passé un contrat en toute discrétion avec le département de la défense américaine. Le projet, Maven, un projet de drone tueur autonome à reconnaissance faciale. Donc, bon, là, ça commence à être chaud. On lâche notre petit Terminator violent et il identifie lui-même sa cible et la tue. Ouais, et là, justement, là, par rapport à ta référence de Terminator, fais attention. Parce que dans le Terminator, dans le premier, il n'a pas la reconnaissance faciale, en fait. Il n'a que le nom de Sarah Connor. C'est pour ça qu'on l'appelle, d'ailleurs, le tueur de l'annuaire. D'accord. C'est que, du coup, il va choper toutes les Sarah Connor dans la ville en question. Je crois que c'est Los Angeles. Yes. Et en fait, il commence dans l'ordre. Donc, du coup, t'as deux victimes complètement innocentes qui se font buter. Et après, forcément, il débarque chez Sarah Connor. Et voilà. Donc, c'était juste pour mettre une nuance par rapport à ça. T'as bien raison. Mais moi, il y a un autre truc qui m'interroge, du coup. C'est que si la reconnaissance faciale avait existé dans les années 80, voire même 90, je pense qu'il y aurait beaucoup de failles. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la HD, tu sais. Donc, on avait des très petites définitions. Donc, du coup, je pense que les images, tu vois, des caméras de surveillance et tout ça, même des logiciels, elles auraient été pixelisées à mort. Ça aurait été plein de petits carrés. Et donc, en fait, on aurait pu se faire passer pour n'importe qui qu'on voulait, tu vois. Genre moi, par exemple, je vais me déguiser en Thierry Beccaro. Qu'est-ce que je fais ? Je prends une photo pendant le motus, tu vois. En Thierry Beccaro. J'imprime sur un gros panneau en carton, tu vois. Un petit peu de talent de mosaïste et tout. Et hop, je me déguise en Thierry Beccaro. Et hop, je sors dans la ruche, faire un braquage et tout ça. Et hop, recognition, bah, Y Thierry Beccaro. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de résolution, tu vois. Ouais, donc l'année 80, c'était mort. Ouais, j'aurais carrément pu faire passer pour Thierry Beccaro et faire un braquage. Putain, j'ai raté ma vie. Portel. Je suis pas né dans ma bonne époque. Enfin bon. Et en Europe, Michel, est-ce qu'on est tranquille avec tout ça ? On devient ou pas ? Eh bien, d'après les échos.fr, des drones autonomes devraient surveiller les frontières des pays européens dès cette année. Celles de la Hongrie, du Portugal et de la Grèce pour une phase test. On peut se dire que les événements liés à la crise sanitaire pourraient retarder le processus malgré la publication en juin 2019 d'une réglementation drone qui devrait entrer progressivement en application à compter du 1er juillet qui vient. C'est en tout cas l'objectif de l'entreprise portugaise Roborder qui a reçu un financement de 8 millions d'euros de la part de l'Union Européenne à travers le programme Horizon 2020, un programme européen pour la recherche et l'innovation. Cette attribution date de 2017, mais un article publié par The Intercept a exhumé cette information. Le site web d'investigation a pu avoir accès à de nouveaux documents internes qui posent la question de l'éthique de tel dispositif. Alors, toute petite parenthèse, The Intercept, c'est la première publication de First Look Media, la plateforme journalistique créée et financée par le fondateur d'Ebay, Pierre Omilliard. The Intercept poursuit la mission de servir de plateforme pour présenter les documents sur la NSA révélés par Edward Snowden et ainsi poursuivre la publication d'enquête sur la surveillance globale par les Etats-Unis. Revenons-en à nos drones maintenant. Les drones utiliseront des caméras optiques, infrarouges et thermiques, des radars et des capteurs de fréquence radio, écrit le journaliste Zach Campbell qui a pu s'entretenir avec des développeurs et un représentant de l'entreprise Roborder. Il ne serait en revanche pas encore question de lier ces engins à un système de reconnaissance faciale. Le système dira simplement « cet objet est un humain, rien de plus », assure Costas Ioannidis, responsable technique de la société. Et du coup, il va faire quoi le drone ? Il va compter les humains ? Il va faire du patrouillage pour ne pas respecter les distances de sécurité ? Qu'est-ce qu'il va faire en fait ? Moi, ça m'a donné une idée, ce serait un drone assistant pour les chasseurs en fait, pour les empêcher de buter des humains. Un drone qui irait chercher à reconnaître les animaux et qui reconnaîtrait est-ce que c'est un animal autre que humain ou est-ce que c'est un humain, il ne faut pas le buter. Et puis, il a reçu l'avantage de peut-être un peu faire fuir le gibier et de le protéger un petit peu, quoi. C'est un peu le business des chasseurs. Mais bon, Zintercept se demande si cette technologie ne pourrait pas être utilisée à des fins militaires et vendue à des pays hors Union européenne, ce qui remettra en cause les principes d'attribution des financements européens. Ce qui serait révolutionnaire pour les entreprises impliquées serait un système qui permette à des dessins de drones de fonctionner automatiquement et à l'unisson pour identifier de manière fiable une cible. Prévient Zach Campbell. Tu sais, Michel, moi, je peux te dire qu'au moins une fois dans ma vie, il y a une cible que je n'ai pas ratée. Toi, tu veux parler ? François ! François Hollande ! Eh ouais, je l'ai touché en plein cœur. Eh les petits mauvais, là, je vais vous raconter comment j'ai rencontré François Hollande. Suite à quoi je suis devenu Franck Magic, stagiaire. Envoyez le jingle. Vous ne le cherchiez même pas. Et pourtant, il est là, il est partout. Chaque branche professionnelle, il doit fouler. Le voici, le voilà pour vous, dans Mauvais Travail, Francky Stagiaire. Tout a commencé en 2013, en début d'année. À cette époque, j'étais perdu, Michel, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Tu connais les ambitions herculéennes que j'ai longtemps nourries lorsque nous étions plus jeunes. Je me prédestinais à la télévision. J'allais soit présenter le journal de Trezor, soit incarner un coiffeur hydrophobe dans la série que j'ai écrite et que je n'ai pas réussi à vendre. Tu sais, comme j'ai pu décevoir ma mère, je ne suis pas arrivé, je n'ai pas atteint mon objectif. Et donc, début 2013, je suis un Francky sans horizon. Je suis tellement déçu par moi-même, j'envisage de changer le nom de famille, passer de Franck Magic à Franck Tragic. Aucune école de journalisme ne veut de moi. J'envoie des essais aux chaînes de télé qui ne me font aucun retour. Psychologiquement, je suis au plus bas, je suis complètement désincarné, je me sens comme un sympa de Noël qui n'a plus d'épines. Tu vois le genre ? Je vois le genre, exactement. Voilà. Ça va ? Si tu veux, on arrête. Là, tu ne te sens pas bien. Non, on y va. Ok, cool. Je me souviens très bien du goût de cette bière. Je me souviens du sac à main, un motif très fleuri de la petite vieille qui était assise à côté de moi sous l'abribus. Un mercredi matin, début 2013, j'avais envie de parler. Alors j'ai dit à la petite vieille, « Regardez-moi bien, petite vieille, qu'est-ce que je vous inspire ? » « Oh ben ! » Elle me répond. « Oh ben, rien. » Sérieusement, rien du tout ? Et là, comme ça, avec votre canette à la main et votre air paumé, « Bon ben voilà, je vous inspire un truc, c'est ça, je suis paumé, petite vieille. » « Je ne sais pas quoi faire de ma vie de Francky. » « Aller en rencontre du bon job ? » « Quoi ? » Et là, elle me montre l'affiche qui était juste derrière moi. « Les rencontres du bon job. » Tu vois, ce genre de forum pour l'emploi, tu vois, il y a des offres d'emploi, tu rencontres des employeurs, tu leur dis, « Voilà, moi je cherche un emploi, prenez-moi. » Ils te posent des questions, « La la lit, la la la, tu leur laisses ton CV, ils ne te rappelleront pas. » « Mais bon, moi j'y vais, tu vois, j'y vais quand même. » Je me dis, c'est cool, c'est un peu mystique cette rencontre avec la petite vieille, tu vois, il y a une opportunité, il est 11h, j'étais juste sorti à chercher quelques bières. « Allez hop, c'est un signe, il faut que j'y aille. » Donc là, je rentre chez moi, je me fais un bon cassoulet, histoire de prendre des forces, accompagné d'une canette, j'enfile le costard que maman m'avait acheté pour son troisième mariage, et je me dis, « Eh Francky, la meuf de Pôle emploi, t'as fait des CV ? Eh, prends-les avec toi, les CV, ok. » Donc là, j'y vais, je fais le rencontre du bon job. C'est vraiment un gros truc, Michel, ça se passe dans des immenses halles et tout, il y a un monde de ouf, c'est énorme. C'est un gros salon. Ah ouais, c'est un gros, gros, gros salon. Donc voilà, je me retrouve là-bas, il y a un monde de ouf partout, dans le bus, je suis descendu une autre canette, donc là, je suis bien, je commence à avoir bien la foi. C'était des canettes de quoi ? 50, c'était de 8-6, je crois, je ne sais plus. Ah ok, d'accord. Donc là, troisième canette déjà, la journée. Ah ouais, bien. Je me dis, Francky... Est-ce que la première, c'était quoi ? C'était le matin ? Ouais, bah un peu à 11h. On est sur un petit déjeuner à la 8-6, ça ? J'étais sorti à acheter des canettes, et du coup, en rentrant chez moi à l'abri de bus, je descendais la première. Avant l'entretien, c'est ce qu'on fait tous, je pense. Ah, mais à la base, je n'avais rien prévu. Moi, j'étais juste sorti à acheter des bières, mais grâce à la petite vieille, j'étais sur le plan d'entendre du bon job, donc je me suis dit, voilà, continue sur ta lancée, vas-y, Francky. Sachant que j'ai encore dans mon sac, quand je débarque au salon, c'est un pack de 6, donc j'ai encore 3 canettes dans mon sac. T'es pas sec. Voilà, donc là, je me dis, Francky, aujourd'hui, tu tournes une page, donc tu vas être attentif à tout, à ce que tu vois, à ce qui se passe autour de toi, et à un moment donné, Francky, tu vas trouver ta voie. Donc je me promène entre les stands, il y a l'armée de terre, tu vois, l'armée de terre qui est là pour recruter, il y a l'armée de l'air, la marine nationale, la gendarmerie nationale, au milieu, il y a moi, qui me pose des questions. Pendant une bonne lumière comme ça, je t'ai là, au milieu, tout, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais pas ? Je me dis, mais est-ce que ce serait pas ça ta nouvelle vie, Francky ? Prendre part à une dynamique collective, être un maillon important, d'un tout encore plus important. Est-ce que tu n'as pas trouvé là le sens que tu as toujours voulu donner à ta vie, sauf que tu t'étais trompé sur le comment ? Mais j'ose pas aller leur parler. Par contre, je suis à l'écoute de leur discussion avec les gens qui viennent prendre des infos, tu vois, donc... Et là, je suis interpellé par un argument qui revient à chaque fois qu'un certain Kevin se présente au stand de l'armée. Il y a tous les métiers à l'armée. C'est pas que la guerre, c'est aussi la cuisine, la paperasse, la com', la logistique, la santé, l'hygiène, les transports. Bref, il y a tout, en fait. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Mais là, en fait, je voulais vraiment aller leur parler, mais j'ai une boule dans le ventre, en fait. Tu sais, à l'époque, j'étais super angoissé, c'était la période où ma mère était encore en prison. Je t'en ai parlé un petit peu. Donc là, réflexe, je me dis, barre-toi, Francky. Barre-toi, casse-toi, casse-toi, casse-toi. C'est pas pour toi ici, casse-toi. Donc je me casse. Et là, enfin, j'étais sur le point de me casser. Et là, en fait, je trébuche sur un fauteuil roulant. Wow. Ouais, et je me retrouve avec un orteil coincé sous la roue pendant quelques secondes. Ça me panique, j'ai hurlé. Ah, putain, elle est mal et tout ! Dans le fauteuil, il y a une femme. Et bon, là, j'ai réussi à me dégager. Et là, je me suis calmé. Et j'ai regardé, j'ai dit, « Pardon, excusez-moi, c'est à cause des militaires. Je n'ose pas leur parler. Leur condition physique est tellement au top. Je me sens ridicule. Ça m'intimide. » Et là, la meuf, dans le fauteuil, elle me dit « C'est pas grave. » Ok, donc, Michel, on est d'accord. Là, il n'y a rien à signer. Jusqu'ici, mon histoire, elle est banale et sans saveur. Tout est... Sauf que, voilà. C'est une journée de... Ouais, ouais. Sauf que la meuf, dans le fauteuil roulant, ses yeux, ils ne bougeaient pas. La meuf, elle avait les orbites fixées avec de la superglue. Enfin, c'est l'impression que ça m'a donné. Oui, ok. Ça m'a perturbé, je ne te dis pas. Et en fait, c'est vraiment elle qui m'a aidé. C'est vraiment elle qui m'a aidé à trouver la confiance. À ce moment-là, je me suis dit « Si elle, elle a la foi pour venir chercher du taf ici, avec ses yeux qui ne connectent pas avec ceux des recruteurs, toi, Francky, tu te dois de trouver la foi pour assumer ton destin professionnel. Tu as acheté un pack de six canettes, t'en as bu trois, il t'en reste trois. » Là, Michel, je te propose une très courte ellipse musicale. Sous-titrage ST' 501 Je reprends mon témoignage. Oui. Je suis dans une cabine de toilette aux rencontres du bon job et je m'envoie trois canettes. Trois en même temps. Ah, les trois dernières ? Oui, en même temps. Ça, c'est une prouesse. En même temps. Je les ai ouvertes en même temps. Les trois en même temps et tu as mis ta tête, tu as basculé ta tête en arrière et tu as réussi à faire un jet, des trois jets. Les trois canettes, trois jets dans un même gosier, celui de Francky. Wow. Exactement. Et ça, j'aurais bien aimé prendre une vidéo pour attester de la performance, je ne l'ai pas fait. Petite capture. Mais j'ai compté 43 secondes. Trois canettes de 50 centilitres chacune en 43 secondes. Je te laisse faire le calcul. Lequel, je ne sais pas, peu importe. Allez, on se retourne sur l'intrigue. Je sors des chiottes. Je suis requinqué. Je me dirige vers le stand des képis, casquettes et autres décorations honorables. J'ai une montée d'ambition. Ma foi, elle va sortir de par les pores de ma peau si je ne fais pas quelque chose de décisif pour mon destin. Là, j'essuie, j'y vais. Allez, j'y vais. D'un pas sur gauche, droite, gauche, j'y vais. Et là, attends, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un attroupement près de l'espace restauration. Alors là, je me dis, attention, Francky, il ne te laisse pas distraire. Donc, je ne fais pas gaffe à l'attroupement. Je focalise. Je focalise sur le stand Marine National. Je me retrouve devant la dame à poser des questions. Madame, vous me confirmez que le cursur scolaire, il n'est pas au centre de vos préoccupations ? Il n'y a pas un niveau requis ? Non ? Est-ce que pour rentrer dans la marine, il faut savoir penser comme une boussole ? Est-ce qu'il faut être habile de ses deux mains ? Ou est-ce que ça va si j'ai une seule des deux qui fait bien le boulot ? C'est des bonnes questions, ça. Est-ce qu'il y a différentes fois de couleurs pour les uniformes ? Ah, d'accord. Mais est-ce qu'on peut personnaliser les badges avec des autocollants ? Non, d'accord. J'ai pris beaucoup de notes sur mon bloc-notes, mais je les ai perdues. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi j'ai perdu mes notes ? Bah, non. Michel, il s'est passé un truc. À un moment donné, je tourne la tête vers l'espace restauration, là où il y avait un peu d'agitation, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois ? Ah, putain. Des caméras. Des journalistes. Des micros. Des micros. Des appareils plutôt ? Oui. Une émulation. C'est là que j'ai laissé de tomber mon bloc-notes. C'était quoi ? Bah, là, je me dis, Francky, c'est ton moment. Je ne sais pas encore ce qui se passe, mais je me dis, là, il y a un attroupant, il y a un truc. Non, mais vas-y, dis, c'était quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait qui ? Je te dis d'abord ce qui s'est passé vers ma tête. Là, je me dis, Francky, c'était ton moment. Tu as eu une bonne intuition ce matin quand tu as écouté la petite vieille. Là, tu vas aller voir ce qui se passe, Francky, parce que tu sais, tu vis dans une époque où l'image compte plus que tout. Et là, il y a moyen de faire illusion. Il y a moyen de convaincre un gros entrepreneur de te faire signer un contrat sur la base d'un gros coup de cœur. Alors là, je m'approche de l'espace assuration et plus je m'avance, plus c'est dense. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est étouffant. Je m'arrête. Il y a une petite famille juste devant moi. Je leur dis, il se passe quoi là ? Là, il y a le père qui se retourne. Il me regarde. Il me galvanise avec ses yeux. Il a l'air osange. Il me dit, il y a le président. Oh putain ! Effectivement, il est là. J'aperçois son reflet dans le miroir du stand des charcutiers toulousains. J'aperçois sa mèche. Grâce au reflet des néons, sa mèche sublime son crâne. Je ne peux pas voir son visage. Je cours de l'autre côté de la salle pour le voir de mes yeux pour vérifier si c'est bien lui. Et je le retrouve, serrant des mains. Et là, j'ai vu sur sa mèche, il lève la tête. C'est lui. C'est bien. François Hollande. Je sais qu'il va falloir ruser pour l'approcher. Il va falloir fendre une foule de plus en plus dense. Alors là, j'adopte la technique du requin. Je me rapproche de mon objectif en tournant autour de lui. C'est une attaque en spirale. Tu vois le genre ? Ouais, j'ai lu ça. Donc de cette manière, je me foufile entre les gens tel un crabe. Gauche-droite. Clic, clic, clic. Et je me faufile pour me rapprocher de François Hollande. Bon, là, Michel, on arrive au pic dramatique de ce qui m'est arrivé ce jour-là. On arrive à un moment charnière de ma vie. Un moment que je désespérais de vivre un jour, mais dont j'avais entrouvert l'espoir d'une possibilité plutôt dans cette journée qui avait commencé sur un ton plutôt morose. Ma percée façon squale à travers la foule me mène aux côtés de ces messieurs-dames professionnels du journalisme qui entourent notre président de leurs grosses caméras et de leurs gros micros à grosses bonnettes. Il est 16h17, je me suis enfilé six canettes. J'ai tellement la foi que je me demande si ce n'est pas tout simplement moi qui suis Dieu. Oh, Michel, je crois en moi. Je suis entouré de caméras. Les caméras entourent François. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est la ronde autour du président. Il est couvert à 360 degrés donc je suis forcément dans le champ d'une caméra où que je me place. Il faut que je sois bien prêt. Il faut qu'on te voit. Ouais. C'est le moment pour moi de faire un gros coup d'éclat. Il y aura des images. Forcément, je vais être remarqué par un très gros entrepreneur qui aura un contrat pour moi. C'est obligé. Donc là, j'y vais. Alors, Michel, j'anticipe tout de suite les retours éventuels des mauvais auditeurs qui pourraient essayer de recouper les informations. C'est beau d'essayer, les mecs, mais laissez tomber. Vous ne trouverez pas d'image de Franck Magic au salon du bon job. Il y a eu des images mais elles n'existent plus. François, c'est ce genre de gars qui connaît toujours un genre de gars qui peut répondre au genre de problématiques que tu lui soumets. Moi, je lui ai dit écoute, François, ça me gêne ces images donc il a fait disparaître les images. On est sur un projet très discret. Il n'a pas réussi à faire ça pour quand il allait voir Julie Gaillant en scooter par contre. Oui, mais c'est d'autres problématiques et puis on n'était pas sur les mêmes publications. C'est vrai. Négocier avec Gala et Paris Match c'est beaucoup plus compliqué qu'avec Le Figaro. Oui, c'est vrai. Donc je reprends. Écoute Michel, là, j'avais quand même flairé le gros entrepreneur mais je n'avais pas idée du calibre du poisson que j'avais fieré car c'est quand même notre président lui-même que j'ai conquis. Et je dois te dire aussi, Michel, que François m'a conquis. Tu sais quoi ? Au moment où je suis sur le point de faire un pas vers lui, le dernier pas avant qu'on soit un petit bisou, c'est lui qui a fait un pas vers moi. Ok ? Ok. Ok, il a fallu que je croie un minimum en lui pour que j'ai envie de venir à lui mais quand même, François Hollande a cru en moi. Du coup, contre toute attente, je crois un maximum en lui et je lui déballe tout. Mes ambitions télévisuelles, mes années de galère, les déceptions de ma maman, toutes les fois où j'ai rêvé que j'enlevais Jean-Pierre Pernault dans une deux chevaux et que j'essayais qu'il me branche avec Pascal Sevran. Pendant ces quelques minutes de confession publique, François m'écoute avec une attention toute pudique. Il demande le silence autour de lui, autour de nous. Il me dit « Tu t'appelles comment ? » Je réponds tranquille. C'est une imitation. Et là, j'ai un voyant qui s'allume sur le tableau de bord de mon ambition herculéenne. CV, CV, CV ! Je sors ma pochette de ma poche arrière, je la déroule, je sors un CV, je lui tends, je lui dis « Monsieur le Président François Hollande, Franck Magic, voilà mon CV ! » Et là, il me regarde avec ses yeux qui disent « J'ai faim ! » Et il me dit « D'accord ! » Il prend mon CV. Il prend une petite minute pour lire mon CV. Gros silence, personne n'est pas. Il me regarde avec ses yeux qui disent « T'es mon poulain ! » Et il me dit « Écoute, Francky, j'ai un boulot pour toi, enfin, un boulot que d'aucuns pourraient considérer comme n'étant pas un boulot, alors que si, en fait, c'est un boulot. » Je dis « D'accord, et c'est quoi le boulot ? » Il me dit « Attends, je vois que tu as une pochette pleine de CV. Fils-moi ta pochette pleine de CV, j'en ferai bon usage. » Je dis « D'accord. » Il prend mes CV et je dis « Mais c'est quoi le boulot ? » Il me dit « T'es prêt ? » Je dis « Ouais. » Et là, il pose ses deux mains, la gauche, la droite, sur mes épaules et il me regarde. Michel, il me regarde droit dans les yeux, on aurait dit un hibou. Il me regarde, les yeux grands comme des prunes et il me fait « Franck, tu seras stagiaire. » Et là, j'ai regardé la montre, 17h, 3 minutes. Et là, Michel, je me dis « Écoute bien, je m'en souviendrai, j'en parlerai à Michel. C'est vraiment ce que je me suis dit quand c'est arrivé. C'est la première pensée qui m'est passée par la tête avant même de penser à en parler à ma mère. Je suis en chair de poudre là, c'est beau. Voilà. Donc voilà, c'est ça ma rencontre avec François Hollande. Après, je n'ai pas encore tout posé, toutes les bases de comment, ça c'est comment je suis devenu stagiaire à vie. En fait, j'ai convaincu François Hollande de se porter garant de mon ambition. Francky fera toujours au mieux de son mieux. Jamais sa persévérance ne s'éteindra ni sa volonté ne faiblira. Et surtout, je lui ai dit François, je te le dis comme je le pense au moment où je me dis que j'ai envie de te dire que je le pense. Surtout, n'imagine pas que je suis ce genre de stagiaire qui salit le titre de stagiaire et ternit ce titre trop souvent décrié au motif que le stagiaire n'est pas qualifié. Bullshit. Tu ne connais pas le background de ton stagiaire, paie-lui un verre, prends le temps de faire connaissance avec ton stagiaire et là tu verras. Ok ? Mais je ne juge pas sans savoir. Voilà. Et après, je ne pourrai pas forcément vivre sa vie avec n'importe quel gouvernement. Même si on refait la constitution, ce sera toujours là, il y aura toujours un bureau pour moi. Et je suis Franck Magic, stagiaire. En fait, mon boulot, c'est de tester la validité du stage dans n'importe quel milieu professionnel parce que c'est un truc qui a été remis en question par le ministère du Travail. C'est est-ce que c'est vraiment pertinent de faire des stages d'immersion ? Moi, je suis persuadé que oui. Pour moi, c'est sûr. Et on m'a chargé en fait de... Voilà, on m'a chargé comme un cobaye en fait. un mec qu'on fout en stage sur plein de milieux professionnels et qui fait du retour. Et à chaque rapport de stage que je fais, j'essaye de justement de comment dire de survalider l'importance de la découverte du milieu professionnel par le stage. Voilà. Bon, ben merci pour ce témoignage. Ça fait plaisir. Alors moi, je vais juste revenir sur un truc. Tu as employé un anglicisme, du moins un mot en anglais, le bullships. Qu'est-ce que ça veut dire bullships ? C'est une variante de bullshit. mais avec des chips. J'aime beaucoup. Ça croustille plus que bullships en fait. C'est pour ça. En tout cas, je l'utiliserai. Bon, en tout cas, merci, putain, c'est magnifique. Franchement, ça fait plaisir. Et donc, à chaque émission, tu nous raconteras un de tes stages. Et donc, en sachant que, comme il vous l'a précisé, c'est des stages dans n'importe quel milieu professionnel. Donc, ça peut être... Enfin, je veux dire, on va en voir du pays grâce à cette chronique. Voilà, c'était ma rencontre avec François Hollande et il revient au mauvais dossier. Jingle. Mauvais dossier. Retour au mauvais dossier. On a parlé de reconnaissance spatiale en France, en Europe, un peu partout, mais en Chine, Michel, raconte-nous. Comment ça se passe chez les Chinois, la reconnaissance spatiale ? Eh bien, là-bas, tout est en place et sous contrôle. Dans cette dictature numérique, on ne traverse pas la route aux feux rouges, sous peine d'être réprimandé et de voir son visage affiché en géant de l'autre côté de cette route. Lorsqu'on évoque la Chine, on ne peut que penser à 1984 de George Orwell ou autre roman dystopique. Revenons-en donc à cette étrange réalité chinoise. C'est en 2008, lors des Jeux Olympiques, que Xi Jinping se rend compte qu'en mettant des caméras partout pour éviter les manifestations, il obtient le contrôle de tout. Moi, je suis un peu communi. C'est ce que j'ai voulu faire en fait à mes derniers stages, mais on n'a pas laissé faire. C'était quoi comme stage ? Communication politique pour les municipales. Ok. Alors, de 2013 à 2020, on est passé de 100 millions à 600 millions de caméras de surveillance, soit une caméra pour deux habitants. T'imagines ? C'est fou. Mais ça ne s'arrête pas là, car pour contrôler sa population et bien la mettre dans les rails, a été mis en place le crédit social. Pour la fiction, et c'est devenu un peu cliché, mais on ne peut s'empêcher de citer Chute Libre, le premier épisode de la saison 3 de Black Mirror, diffusé pour la première fois le 21 octobre 2016 sur Netflix. Le pitch est le suivant. Dans une société régie par la cote personnelle, Lacey veut tout faire pour obtenir l'appartement de ses rêves. Quand son amie d'enfance au statut irréprofable lui demande d'être sa demoiselle d'honneur, Lacey voit l'opportunité d'améliorer sa note et réaliser ses rêves. Le concept de crédit social est largement exploité dans cet épisode mettant sa protagoniste dans des situations complètement folles. Mais alors, dans la réalité, qu'est-ce que le crédit social ? Eh bien, le crédit social tel qu'il peut être appliqué en Chine, c'est un système qui récompense ou pédalise le citoyen selon son comportement. Le système de notation va de AAA à D. AAA étant la meilleure note et D la pire. AAA, plus de 1050 points, c'est citoyen exemplaire. AAA, entre 1030 et 1049 points, citoyen excellent. A, entre 960 et 1029 points, citoyen honnête. B, entre 850 et 959, relativement honnête. C, entre 600 et 849, niveau d'avertissement. Et D, 549 et moins, malhonnêteté. Voilà. En gros, si vous êtes noté A, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez bénéficier de prêts, vous pouvez voyager, adhérer au Parti communiste chinois. Si vous êtes D, vous vous retrouvez sur une liste noire, vous ne pouvez plus adhérer au Parti, ni être fonctionnaire, ni être militaire, ni rien du tout, en fait, et vous ne pouvez bien sûr plus voyager. Si vous êtes noté E, vous êtes du caca. Et si vous êtes noté F, vous êtes du caca de caca. Ah, vraiment, le nectar du nectar du caca, quoi. Exactement. Alors, pour nuancer un petit peu, je vous invite à lire l'article 4 idées reçues sur le crédit social chinois, écrit par Kendra Schaeffer, spécialiste du crédit social pour le cabinet de conseil en entreprise Trivium China. Elle consacre plusieurs heures à éplucher les publications officielles chinoises qui concernent ce système en test en Chine depuis 2014 et que le gouvernement veut généraliser en 2020. Elle débusque pour Géo les principales contre-vérités qui circulent à son sujet. Vous trouverez le lien en description du podcast. Mais à titre d'exemple, on apprend que différents systèmes de notation des individus sont en test dans 262 villes aujourd'hui et que donc tous les Chinois ne sont pas encore notés. De plus, socialement, l'impact se fait sentir également puisque certaines personnes évitent, ça rappelle un petit peu le Black Mirror où c'est l'inverse où la personne justement veut fréquenter quelqu'un qui a un statut irréprochable et qui est bien noté. Mais là, en fait, dans le cas inverse, les gens essayent d'éviter de fréquenter une personne mal notée. Par exemple, dans certaines villes où le crédit social est donc effectif, ceux qui sont A, 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 voient leur visage affiché dans toute la ville avec des descriptives de leurs bonnes actions. Les D, eux, sont rejetés et mieux encore, si vous téléphonez un individu noté D, sachez que bien avant de pouvoir le joindre, vous pourrez entendre une annonce avec sonnerie du type sirène de police qui dira « Attention, la personne que vous essayez de joindre est classée D, ne peut plus voyager, ne peut plus blablabla, 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 blablabla. » La Chine, via ce que son président appelle les nouvelles routes numériques de la soie, a pour objectif de diffuser son matériel et par extension ses valeurs. Le Chili, la Pologne et le Sri Lanka seraient intéressés par le crédit social et tous les paquets de surveillance. Le reportage aborde ensuite ce que subissent les Ouïghours. Depuis plusieurs années, les ONG alertent sur l'internement dans des camps de nombreux Ouïghours dans le nord-ouest de la Chine. De nombreux documents déclivrant en détail le sort réservé aux musulmans de la province du Xinjiang ont été divulgués provoquant la réaction indignée de Paris et une riposte de la Chine. Mais qui sont les Ouïghours, Michel ? Les Ouïghours sont une ethnie musulmane sunnite minoritaire en Chine mais majoritaire dans la province de Xinjiang située au nord-ouest du pays. Turcophone, le peuple Ouïghour est aussi présent au Kazakhstan ou au Uzbekistan au Kyrgyzstan et en Turquie. Dans la province autonome chinoise du Xinjiang, les velléités indépendantistes se heurtent depuis des décennies à la politique de civilisation du gouvernement. C'est-à-dire rendre plus chinois en faisant adopter aux Ouïghours dans ce cas précis le mode de vie et la langue chinoise par exemple. C'est d'ailleurs une partie du propos des camps de rééducation. Pour revenir sur l'histoire de ces populations, les Han, une ethnie majoritaire en Chine mais qui représentait 6% seulement de la population du Xinjiang en 1949, sont arrivés par millions, si bien qu'aujourd'hui ils sont presque aussi nombreux que les Ouïghours, plus de 10 millions. Revenons-en maintenant à aujourd'hui. Plus concrètement, cette population se voit dotée d'un QR code placardé sur la porte de sa maison. En anglais, QR code, c'est pour Quick Response Code, le genre de code barre que vous retrouvez sur les billets de Ouïghours par exemple. Sans faire de mots avec les Ouïghours. Lol. Ces fameux QR codes présents sur la porte de la maison d'un Ouïghour servent à savoir qui est dans la maison, quel poste occupe les habitants et un tas d'autres informations personnelles. Surveillance, répression et envoie des musulmans Ouïghours dans des camps de rééducation, tel est le quotidien de cette population. Dans le documentaire, un journaliste sur place entre en contact avec un taxi Ouïghour qui lui explique que son grand-père a été envoyé dans un camp pour 4 ans car il est allé prier dans une mosquée. Celui-ci lui promet au journaliste de le conduire au camp le lendemain sans toutefois pouvoir le faire rentrer. Le lendemain, le journaliste est contacté sur le Facebook chinois par une personne inconnue qui lui informe que le chauffeur ne viendra pas. Il s'agit d'une camarade de classe qui l'informe que le chauffeur est entre les mains de la police qui aimerait connaître la relation entre le taxi et le journaliste. Celle-ci envoie néanmoins une autre personne pour remplacer le taxi et lui montrer le camp. Le journaliste, dès qu'il quittera l'hôtel, sera suivi. Une fois arrivé au camp, la voiture qu'il a prise en filature lui fera barrage. Malgré tout, le journaliste réussira à prendre quelques images des bâtiments qui semblent plutôt récents. Avant de se retrouver dans ce type de camp, les Ouïghours sont donc tracés via une application surnommée Algorithme de la répression pour connaître leurs activités religieuses afin de monter des listes afin de les interner. Les policiers alimentent cette base de données. Ainsi, on va surveiller leurs déplacements, leur consommation d'eau, d'électricité, le simple achat d'un courant ou un déplacement à la mer. Une fois le suspect désigné, il est envoyé dans les camps. D'accord, donc là on voit qu'il y a eu une enquête de terrain qui a été assez approfondie, il y a eu des retours vers l'Occident, tout ça. Mais à part nous qui est au courant, je veux dire, les gouvernements, c'est une autre question. Ça concerne un peu les relations entre certains pays et d'autres. Mais quand dit la Chine, officiellement, ils sont quand même censés un peu redorer leurs blasons. Il ne faudrait quand même pas qu'ils passent pour un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Moi, je serais surpris. J'arrêterais d'acheter des produits fabriqués en Chine. Je commencerais à me poser des questions éventuellement. Alors je vais répondre à ta question. Mais avant, justement par rapport à cette séquence précise du journaliste qui veut voir les camps ouïgours, j'ai vu une petite critique du documentaire en lui-même, de tous surveillés par un YouTuber. Et c'est plutôt intéressant justement. Il met un peu en valeur cette histoire du journaliste qui contacte quelqu'un pour pouvoir voir le camp et tout. Et il émet quelques... Surtout que dans le documentaire, on nous fait bien comprendre que le chauffeur de taxi a priori a pu voir des emmerdes. Et que finalement, s'ils n'avaient pas fait appel à lui, il aurait peut-être été plus tranquille que là où il est en ce moment. Surtout que c'est sur l'espèce de messenger chinois qui est probablement... Potentiellement, le journaliste, il peut foutre le fameux... le fameux taxi dans la merde. C'est pour ça que c'est un petit peu... C'est ce qui est arrivé. Moi, c'est ce que j'ai compris en voyant le truc. Le lendemain, le mec n'est plus là. Donc j'avoue, c'est vrai que c'est un moment du documentaire qui est un peu curieux. Donc voilà, je vous invite à voir ce truc. Donc le lien sera présent évidemment dans la description du podcast. Et c'est sur YouTube. Donc voilà. Alors la Chine, qu'est-ce qu'elle en dit officiellement ? C'était ta question. Oui. Pékin recuse le chiffre d'un million d'internets et évoque des centres de formation professionnels. On revient un peu comme testage. Par contre, destiné à lutter contre la radicalisation islamiste. Donc là, voilà, on lutte contre l'islamisme. La Chine a qualifié d'invention les informations de l'ACIJ, donc le Consortium International des Journalistes d'Investigation, qui est une organisation à but non lucrative basée à Washington, D.C. Le porte-parole de la diplomatie chinoise, Jiang Shuang, accuse certains médias de recourir à des méthodes ignobles pour monter en épingle la situation au Xinjiang. Donc ça, c'est une source du... C'était un article du Parisien que j'avais lu. Donc pour conclure le reportage, eh bien, on retourne aux Etats-Unis. Donc on refait un bond aux Etats-Unis et plus précisément à San Francisco, berceau de la révolution numérique où par un vote quasi unanime, ces conseils municipaux ont donc banni totalement la reconnaissance faciale dans la ville. Ah ! Ça fait plaisir, ça ! Ouais, mais c'est ça qui est particulier en plus, quoi. Enfin, justement, par rapport à ça, c'est qu'on est dans des villes où vraiment la technologie, en fait, c'est le berceau des technologies, c'est le berceau de... Voilà. Par exemple, prends Bill Gates. Bill Gates, il a interdit les smartphones et limite l'accès aux écrans à ses enfants. D'accord. En gros, les concepteurs de ces technologies se gardent bien de les utiliser, c'est ça ? Voilà, ils connaissent le danger, quoi. Ouais, et je pense qu'ils doivent en parler à leurs enfants, aussi. Ben voilà, donc c'est vrai que ça prouve qu'eux, ils savent de quoi ils parlent et donc ils interdisent plutôt, ou alors au moins sur certaines choses, les limites pour leurs enfants. Alors donc, voilà, il y a San Francisco qui a banni la reconnaissance faciale et d'autres municipalités aux États-Unis suivent cet exemple en refusant ces pratiques. Et donc, je vous rappelle que si vous avez aimé ce dossier, il y a ce fameux documentaire dont le lien étant le documentaire sur le documentaire, la critique du documentaire, qui sera en lien dans le podcast. Il y aura le lien du documentaire, il y aura le lien de la critique du documentaire. Il y aura tous les articles. Certainement, quelques autres liens qui nous auront aidés à construire cette émission. Effectivement, parce que du coup, il y a plein de choses à creuser, c'est assez intéressant. Et puis effectivement, là en ce moment, enfin non, c'est vrai que les Ouïghours, ça fait un moment qu'on en entend parler, mais c'était pas si médiatisé, j'ai l'impression. Là, ça revient en force. Je vois plein de gens qui commencent à, qui en parlent en fait, qui découvrent un petit peu ce qui se passe et du coup, c'est bien parce que ça commence à en parler. Ok. C'est aussi Internet qui nous permet d'accéder à certaines informations et découvrir des choses. Ça me fait penser, d'ailleurs, tu m'as parlé, parce qu'on a fini sur le mauvais dossier, me semble-t-il, sauf si on a une épilogue à donner, je ne pense pas, je ne sais pas. Tu m'as parlé d'une chaîne YouTube pour les enfants. Oui. Tu m'as parlé dans le sommaire un petit peu. J'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu plus. Oui. En fait, j'ai découvert, alors ça, c'était bien une chaîne YouTube justement de Victoria Charlton en fait, qui avait fait un rap. Je ne connais pas, c'est qui ça ? C'est une YouTubeuse québécoise en fait, qui aime bien les histoires de true crime, les phénomènes pareil, Internet, des choses comme ça. Distorsion, un truc comme ça. Un peu, distorsion podcast, des choses comme ça. C'est un peu dans ce même esprit. Et donc, elle parlait justement dans ce truc du YouTube Kids. Donc, c'est un YouTube destiné principalement aux jeunes enfants et donc, cette chaîne, elle a été créée aux Etats-Unis en février 2015 et la version française a été lancée le 16 novembre 2016. Alors, que retrouve-t-on dans ce YouTube Kids ? Alors, dans la version française, tu pourras regarder C'est pas sorcier, Petit ours brun, Disney Junior, Les Schtroumpfs, Choupi, je sais que tu adores ça. J'adore C'est pas sorcier, j'adore Anguille et Dick Afar. Et Choupi aussi. J'aime pas. Non, arrête. J'aime pas sa tête. Arrête. Il a le front beaucoup trop dégagé. C'est faux. Tu confonds avec Big Flo et Oli, c'est con. Les deux. Didou. Les trois. Alors, il y a Didou aussi et Ogi et les Cafars. Ça, c'est excellent. Y-Pensé. C'est intéressant. Voilà. Donc, du coup, je me suis demandé, parce que nous, on est dans le podcast, s'il existait une offre en version podcast. Et après quelques heures de recherche, je peux vous dire que oui. J'ai donc écouté quelques 200 heures d'émissions toutes plus intéressantes les unes que les autres jusqu'au moment où je suis tombé sur quelque chose de vraiment troublant qui n'était pas répertorié. Ah bon ? Comment ça, c'était pas référencé dans YouTube ? Non, je l'avais... Mais c'était sur YouTube quand même. Ouais. Je l'avais... Non, c'est pas YouTube, c'est en fait sur les plateformes de podcasts. Podcast à geek. Ouais, parce que du coup, moi, je cherchais dans les trucs de podcasts, je me suis dit qu'il y a des trucs d'enfants. Donc, effectivement, je suis tombé sur plein de trucs pour enfants à base d'émissions. Tu sais, genre, on apprend l'anglais, on apprend les couleurs et tout ça. Et là, en fait, je suis tombé, en creusant un peu plus, je suis tombé sur cette émission. Donc, le titre n'est pas très original parce qu'en fait, il s'agit du podcast des enfants. Effectivement, c'est un peu pourri. Ouais, et putain, c'est bien sombre parce que le pitch du show... Comment ça ? Bah, tu vas voir. Le pitch du show est tout simple. C'est deux éducateurs rigolos et inventifs donnent à vos enfants les clés pour s'amuser tout en étant créatifs lorsque papa et maman ne sont pas là. Là, pour faire des surprises, un petit bouquet de fleurs, la fête des mères, un cendrier pour papa, ce genre de trucs. Ouais, bah non, bah tu vas voir. Parce que jusqu'à là, moi, je me dis, bon, ok, je vais encore m'ennuyer, bah voilà, pareil, apprendre à compter jusqu'à 10, apprendre les couleurs primaires, à fabriquer un cendrier pour papa, enfin, tout ce que tu viens de dire. Ouais. Eh bien, j'étais bien loin du compte, justement. J'ai donc lancé l'émission et puis là, je ne saurais pas vraiment vous expliquer ce que c'est tellement c'est foutraque et débile. Je préfère vous la faire écouter. T'es prêt ? Ouais, vas-y, on va. Bonjour les enfants, c'est Prunax. Et moi, c'est Clunax. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment s'amuser lorsque papa et maman sont pas lents. N'est-ce pas, Prunax ? Oh, que oui, mon Clunax. Et que va-t-on faire aujourd'hui ? Eh bien, pour commencer, les enfants, vous allez vous rendre dans la chambre de papa et maman et allez trouver les jeux qu'ils utilisent lorsque vous faites doudou. Si mon intuition est la bonne, mon Clunax, sous le lit, vous trouverez des cahiers avec des dames toutes nues. Rassemblez-les dans le salon et allez dans la cuisine chercher une petite boîte avec des petits morceaux de bois que vous pourrez gratter sur le côté de la boîte et vous verrez, c'est magique et l'ensemble des petits feux d'ordi-juice. C'est joli, hein ? Oh, que oui ! Et maintenant, amusez-vous, allumez les feux d'artifice sur le livre avec les dames toutes nues et regardez comme c'est beau. Et voilà, les enfants, on s'est bien amusé, mon Clunax, hein ? Oui ! On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle façon de s'amuser quand les parents ne sont pas là. Oh, oh, eh, eh, thanks. Bon, comme tu l'as compris, Francky, il s'agissait de deux clowns survitaminés qui s'amusent à donner des conseils plus douteux afin que les enfants s'amusent lorsque leurs parents ne sont pas là. Et des épisodes du genre, il y en a des dizaines plus dangereux les uns que les autres. T'en as pensé quoi, toi, Francky ? C'est trop lent. Écoute, je pense que c'est une question, comment dire, c'est une question de degré. C'est-à-dire que c'est ce genre de programme qui doit être regardé, qui peut être regardé par les enfants, mais qui doit être regardé par les enfants accompagné de leurs parents. il faut qu'il y ait une explication, il faut qu'il y ait un petit recul. Il n'y a pas de... Non, non, il n'y a pas... En fait, si c'était une émission qui disait, voilà, regardez ce qu'il ne faut pas faire, moi je comprends. Mais là, au contraire, les enfants, ils n'ont pas de second degré, ça n'existe pas. Donc, ils ne peuvent pas se dire, c'est marrant parce que là, il a quand même expliqué. Et là, le but, c'est vraiment... Surtout que c'est en plus, c'est surtout une chaîne pour quand les parents ne sont pas là. Moi, je me dis qu'il y a des parents qui sont négligents. Ce qu'ils vont faire, ils voient le podcast des enfants, ils téléchargent les podcasts, ils playent, ils envoient le truc et puis ils se barrent et l'enfant, il entend. Alors, les enfants, ils apprennent à foutre le fou. Ils ont cas aussi... Moi, je pense que ça a le mérite de prévenir aussi les parents de ne pas se fier simplement aux programmateurs, aux chaînes, etc. Quand les enfants refoutent le feu, j'ai peur eux-mêmes. Au perso, moi, j'ai envie de continuer l'enquête et de savoir qui sont ces personnages et pourquoi ils font ça. Parce que je ne vois pas l'intérêt. Enfin, à part foutre la merde. Et si je peux, je les contacterai. J'avoue que malgré des heures de recherche, je n'ai trouvé aucun moyen de les joindre pour l'instant. Alors, si vous aussi, vous connaissez cet objet podcastique bizarre, contactez-nous et on en reparlera. Et maintenant, nous passons à une rubrique que l'on espère pouvoir vous présenter à chaque épisode. Un témoignage d'une personne qui a vécu un événement ou qui a tout simplement quelque chose à nous raconter. Pour cette première, Hubert Smithers, que vous pourrez retrouver dans un podcast Mauvais Studio, mais ça, on vous en reparlera plus tard. Hubert Smithers va essuyer les plâtres en nous racontant une histoire vécue en Roumanie teintée de mystères et de croyances. Michel, est-ce que tu es prêt à écouter ce premier témoignage ? À fond. Vraiment, vraiment, je l'attendais ça justement. Eh bien, c'est parti. Le mauvais témoin de mauvais travail. Quand je suis parti en Roumanie, ça, c'est une histoire vraie. C'est absolument pas un conte. C'est une histoire vraie. J'ai vécu dans le sud de la Roumanie qui est une zone très pauvre qu'on peut considérer, qui est considérée comme une zone de tiers-monde. Et c'est pas la Roumanie, c'est tiers-monde. C'est les routes, c'est des pistes. Moi, j'y ai vécu, je m'y suis fait, il n'y a aucun souci. Mais l'histoire que je vais raconter, c'est un témoignage direct qui s'est passé en deux actes. Le premier acte, en fait, c'était à Plénitz, à côté de Krajova. Krajova, une grande cité roumaine totalement laissée à l'abandon. Quand on va là-bas, juste vite fait, il faut se mettre dans une ambiance un petit peu comme dans les films de vampires en mettant un côté des années 30 rococo. Ou quand on va faire des courses dans un magasin de deuxième main, quand on regarde le plafond, on voit des... Je sais pas comment on s'appelle ça, le truc des années 30, la mode. Je retrouverai le mot tout à l'heure et puis je leur dirai tu recoleras dessus. Et puis un jour, on fait une balade, on va en forêt déjà. Dans la forêt, je ne vois jamais autant d'insectes verts, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis j'ai vu dans un truc religieux que ces insectes étaient signes de mâles. Donc je l'ai découvert beaucoup plus tard. Et puis quand on est remonté de cette petite promenade en forêt avec cette personne, on est arrivé au cimetière. Et le cimetière, il était en haut d'une butte. Quand on était en bas, on voyait très bien une ancienne butte médiévale pour toutes les personnes qui ont fait un peu d'archéologie. On le reconnaît tout de suite. En fait, c'est des buttes qui montent directement, qui ont une légère courbe à la base, qui étaient les anciennes douves, etc., qui remontent. Et puis on a bien une espèce de fortin qui est au-dessus. Et donc on va avec elle. J'avais visité quelques cimetières en Roumanie. Il y en a un que j'ai fait qui était à Sigishuara, qui est là où est né Dracula. Ce cimetière, il est digne des films d'Edward. Il est digne de toute la cinématographie américaine. Et je jure, sur la tête de bon Dieu que je le jure, c'est que quand je suis arrivé devant à Sigishuara, des mousses, des hêtres, des vieilles tombes avec des croix qui sont à droite, à gauche, qui sont dans tous les sens. Sauf qu'il y a une seule chose que je savais, c'est qu'on pouvait lire le nom des personnes sur toutes les tombes. Petit détail, en aparté. Et maintenant, on retourne à Plenitsa. Je suis avec mon ex sur le cimetière de ce village qui ressemble bien à une ancienne fortification, la place du cimetière. Et puis, on monte visiter le cimetière. On va dans le cimetière, directement, moi je parle, j'avais déjà discuté avec un ami, je veux voir le centre du cimetière, c'est là qu'il y a les plus vieilles tombes. Et là, j'ai directement, on marche, je suis avec elle, donc on passe le cimetière, les premières tombes, on va vers le centre du cimetière. Puis elle me dit, non, mais ici, c'est véritable, elle me dit, ici, il y a des tombes, personne ne peut absolument lire ce qui est écrit sur les tombes, c'est du vieux roumain, plus personne ne parle de ce roumain-là, on ne peut absolument rien savoir. Et je suis tombé sur un coin, on était au mois de janvier, il y avait donc toutes ces croix, et ça ressemblait aux landes, aux landes bretonnes, les vieilles landes bien, comme les temps de Brénilis en plein hiver, où les landes sont bien rêches, il n'y a plus rien. On était dans le centre du cimetière, et je vois des tombes, comme dans la tombe de Sige-Kishwara, qui est à 300 km au nord, qui est plus dans les montagnes, là on est dans les plaines du Danube, et c'est les mêmes tombes, les mêmes pierres tombales, tordues, dans tous les sens, comme dans un film d'Edward. Et moi le truc qui m'a surpris, qui encore aujourd'hui, même quand je raconte l'histoire, même si maintenant je m'y suis fait, j'ai vu véritablement un lézard vert en plein mois de décembre, en Roumanie, donc on est sur des températures à moins 3, moins 4 le matin quand il fait chaud, et là je vois un lézard vert en plein milieu du cimetière. On était dans l'après-midi, mais oui je l'ai vu, et je sais ce que c'est qu'un lézard vert. Et, mais ben, Roularca qui est à côté me dit que de toute façon on a toujours dit qu'il y a toujours des lézards, des serpents, des reptiles qui sont au centre du cimetière, et on lui a toujours appris à elle, en étant petite, qu'il ne fallait jamais aller dans le centre de ce cimetière. Quand je suis sorti du cimetière, après ce qui s'est passé et ce que j'ai vu, j'ai posé des questions, et toutes les personnes, véritablement, aussi bien une grand-mère, aussi bien le fils du, enfin je ne sais plus comment on appelle ça le, nous on appelle ça un garçon de cœur, mais là-bas c'est les pop, c'est les... J'ai posé des questions, j'ai habité 6 mois et c'est véritable. Et tous m'ont dit non il ne faut jamais aller, tous, 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 même fils de docteur m'ont dit ne va pas dans le centre du cimetière, et je ne plaisante pas quand je le dis. Et en effet, j'ai vu un lézard. Et après avoir vu ce lézard, en fait, on a commencé à marcher et c'est là que j'ai commencé à apprendre la légende du strigoy. La légende du strigoy, elle commence à être un petit peu connue maintenant, quelques films américains citent ce nom, mais c'est la base de l'histoire des vampires. C'est celle que Bram Stoker nous a appris. C'est celle que on connaît tous. Et quand je suis arrivé, donc on est sorti de ce cimetière avec ces vieilles tombes, ces lézards qui n'ont pas leur place, on arrive devant une tombe vraiment juste à côté de la lisière du vieux centre, du vieux, du centre du cimetière, donc du vieux cimetière. Et R'Glarka me dit bah là, la tombe qui est là, c'est la tombe de ma grande tante. C'est une strigoy. Donc elle m'a dit. Je sais, mais qu'est-ce que c'est qu'une strigoy ? Elle me montre une autre tombe juste à côté et puis elle me dit bah tu vois, là, il y a peu de temps, il y a une petite fille qui est morte et qui était très amoureuse de sa maman. Les strigoy sont des gens qui n'acceptent pas de mourir quand ils sont très amoureux. Ou alors, ce sont des gens qui avaient des tâches de vin à leur naissance, mais c'est une autre croyance. Et elle m'a dit, cette petite fille, et ce que je raconte, c'est absolument vrai, cette petite fille, bah du coup, toute la famille, à un moment, pensait, cette petite fille apparaissait dans les rêves de toute la famille. Et toute la famille était choquée de penser à elle tout le temps. Elle était morte, elle avait 6 ans. Du coup, tout le monde était dans un espèce de traumatisme. Ils sont allés voir le pop. Le pop a dit que c'était un strigoy et que cette petite fille refusait de partir et que du coup, c'était elle qui était en faute et pas les humains. Qu'ils ne devaient pas culpabiliser sur le fait de voir la petite fille toutes les nuits dans les rêves, mais il fallait la tuer pour qu'elle parte définitivement. Et pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est une cérémonie. Cette cérémonie, elle consiste en plusieurs étapes. Ça commence dans l'église pour dire qu'il faut rappeler une âme, que c'est gros sous-merdeau, c'est un contrat administratif avec ceux qui habiteraient au-dessus s'ils existent. Mais c'est, ouais, là, il y en a une qui déconne, elle ne veut pas mourir, il faut qu'elle remonte. Donc là, on va aller la voir, on va lui couper la tête, lui planter un pieau dans le cœur et puis voilà, quoi. Il faut qu'elle comprenne, quoi. Parce que là, les humains, ils en souffrent. Donc ils le pensent un peu comme ça de façon religieuse. J'ai appris d'autres histoires qui faisaient que ça peut être très sombre. Mais dans cette histoire de petite fille, en tout cas, oui. Eh bien, du coup, la famille est allée, ils ont sorti le corps du... Après la messe, donc à l'église, ils sont allés au cimetière. Au cimetière, ils ont sorti le corps. En sortant le corps, ils ont planté un pieu. Donc en fait, c'est pas un pieu, c'est une quenouille pour filer la laine. C'est traditionnel. Ils lui ont également coupé la tête. Et ils ont brûlé de l'encens et ils ont mis de l'encens dans toute la tombe. Ils l'ont ensuite réenterré et ils ont scellé la tombe définitivement pour une tombe. Et ce sont des pratiques qui existent depuis... La deuxième étape, c'est que je n'avais pas vu la cérémonie. Et la cérémonie, je l'ai vue avec ma mère et on s'est retrouvé dans un petit village et j'ai vue toute la cérémonie de A à Z, sauf la cérémonie à l'église, mais je les ai vues arriver, sortir le corps de la tombe et enfoncer une quenouille pour filer la laine à la place du cœur. Le corps était mort depuis 4-5 ans, donc c'était un squelette et ils ont mis à la place du corps. Le mauvais témoin de mauvais travail Alors on remercie Hubert pour cette histoire qui personnellement m'a particulièrement troublé. Franchement, j'ai trouvé ça assez fou. D'ailleurs, cette petite histoire m'a inspiré une petite chronique sur les rites funéraires qui se déroulent aux quatre coins du monde et ça, ce sera pour la prochaine émission. Ce sera une production Mauvais Studio. Parce que là, quand même, ça fait un moment qu'on parle et donc, production Mauvais Studio prochaine émission. Exactement, Mamène. Chers auditeurs, chers mauvais travailleurs, si vous voulez participer à cette rubrique, n'hésitez pas à nous contacter quel que soit le sujet et vous serez probablement diffusés dans Mauvais Travail. Racontez-nous vos témoignages des situations insolites qui vous sont arrivées, des rencontres, des mésaventures et même des rêves. Vos rêves sont des témoignages de ce que vous avez vécu. On s'en fout de savoir si ça a eu lieu dans la réalité physique que l'on connaît ou dans celle moins concrète au cœur de vos cerveaux. Mauvais témoin. Voilà. Amenez-nous vos témoignages. On en fera bon usage. Eh bien, Francky, je crois qu'on a fait le tour de nos sujets. Il me semble aussi. On a fait le tour de notre mauvais dossier. On a parlé de cette fameuse chaîne YouTube et on vous en donnera des news. On a parlé de tes stages. Voilà, c'était une première. C'était une première. C'est l'épisode 1. On a une petite structure. On vous promet des surprises, d'autres choses. On n'aura certainement pas forcément un fil rouge pour toutes nos émissions. On en aura peut-être plusieurs, mais ça, on verra bien. On est encore en construction et si ça ne vous voulez pas, eh bien, vous n'écoutez pas. Et puis, c'est tout. Un bisou, Lino. Allez, salut à tous. Passez une bonne soirée, une bonne journée. C'était Mauvais Travail, épisode numéro 1. Salut, Francky. Salut, Michel. Franck Magic Michel Tuttle Mauvais Travail Franck Magic Michel Tuttle Le sort de la terre va dépendre de vous. Pardon. Pardon.